Bonjour, très chers followers et merci de rester scotter sur la plateforme CN Minos. Pour cette nouvelle édition de votre magazine, l'invité, nous nous sommes rendus auprès d'un nombre de dieux, un nombre de légieux, pour nous entretenir sur la question du combat spirituel. Nous nous sommes rendus auprès du Père Pierre-Annecet Bungo, prêtre de Jésus-Christ, curé de la paroisse Chalouanga-Abe-Panga-Yon-Yon. Bonjour mon Père, bonjour. Bonjour. Avant de passer à la première question de notre entretien, n'hésitez pas de vous abonner au lien qui s'affiche au bas de votre petit écran. Mon Père, depuis m'abord, que signifie se révertir de l'armure de Dieu ? Se révertir, dans le sens ordinaire, c'est porter. Oui. Puisqu'on parle de se révertir, se révertir, s'habiller. Une armure, c'est toute chose qui nous permet de nous défendre contre l'ennemi. Alors, se révertir de l'armure de Dieu, cela voudrait traduire que nous sommes appelés à porter la protection divine par devers nous pour nous opposer à l'ennemi de Dieu, qui est également l'ennemi de l'homme, de Satan, du diable. Donc, cela voudrait dire, c'est invoquer l'esprit défenseur sur nous ? Pas seulement invoquer l'esprit défenseur sur nous. L'armure de Dieu, c'est d'abord la foi, la justice, la piété. Et lorsqu'on a la foi, on vit dans la justice, on respecte le commandement de Dieu, on a la vie de piété, c'est-à-dire la vie de prière. Alors là, l'esprit saint, qui est l'arme de Dieu, pour nous, habitant, nous couvre. Et c'est grâce donc à la couverture, à la vêture de cet esprit, que nous pouvons nous opposer à l'ennemi de Dieu, qui est notre ennemi, qui est Satan, du diable. Merci mon père. Vos réponses introduisent la deuxième question. Ici, on voudrait savoir pourquoi, comment et à quel moment devons-nous nous révertir de l'armure de Dieu ? Alors, du moment où on a la pleine conscience qu'on a en face du danger, et qu'on a en face de soi l'ennemi, il n'est plus question d'atteindre un moment pour avoir une défense. Donc, à tout moment, à chaque instant, à toute heure, il faut se revêtir de l'armure de Dieu. Donc, la foi, elle doit être permanente et progressive. La prière, elle doit être permanente, insistante et persévérante. La pratique des bonnes œuvres également doit être permanente. Donc, il n'y a pas une parenthèse où on va se dire, bon, maintenant, j'ai ce temps de répit. Je n'ai pas besoin de la foi, de la prière ou de la pratique des bonnes œuvres pour lutter contre Satan. Non. Peut-être quand on dort, mais maintenant, quand on dort avant de dormir, on fait une dernière prière en disant, « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » C'est-à-dire, pendant que mon corps va dormir, que mon âme reste éveillée, que mon esprit reste toujours en allaitre pour le combat. Pour pouvoir lutter contre, entre tes mains, une attaque mystique, il faudrait également aller voir un marabout. Autrement dit, mon père, cette conception n'est pas chrétienne et vous l'interdisez. De se laisser aller à ce genre de séduction, plutôt revenir auprès de Dieu, s'armer de son amus et augmenter sa foi, prier sans cesse, pratiquer les bonnes œuvres, c'est ce que vous nous conseillez, mon père. C'est vrai, c'est nous qui le conseillons, mais c'est Dieu le premier qui le recommande. C'est vrai également que, lorsque nous parcourons l'Ancien Testament, nous trouvons parfois des actes dans cet Ancien Testament, des actes d'un Dieu vengeur, parfois même d'un Dieu violent. Même lorsque nous prions avec certains sommes, nous avons des expressions ou des paroles imprécatoires. Mais, le Nouveau Testament, qui nous montre le visage très aimant de Dieu, le visage miséricordieux, le visage d'un Dieu compatissant, plein de pitié, beaucoup de tendresse, le visage d'un Dieu qui a un cœur qui nous interdit, tout acte de violence, de vengeance et d'imprécation. Ce visage, nous l'avons à Jésus-Christ, qui, sans avoir rien fait, a été accusé, a été jugé, a été condamné, a été crucifié, mais avant de mourir, a dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cela traduit à suffisance ce visage bien-aimant, bienveillant, plein de bonté, de douceur, de miséricorde, de compassion et de pitié que ce Dieu qui est notre Père a voulu révéler à l'humanité. Si, par le passé, on l'a considéré comme ce Dieu vengeur de violence qui, parfois, permet même qu'on rende le mal par le mal comme pour œil, l'âme, pour don. En fait, c'était une pédagogie qui voulait nous faire parvenir à la découverte de son visage révélé en Jésus-Christ qui n'est que l'amour. Se venger, faire violence, maudire, ne contribue qu'à la destruction de ce qu'il a eu, la peine de construire par amour. La création. Dieu a créé l'univers par amour. C'était un acte d'amour. La création était un acte d'amour. Et l'homme qui est au centre de cette création est le produit de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi, d'ailleurs, il dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressentance ». Et du moment où il a dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressentance », il n'a pas fait créer un homme à l'image et à la ressentance de l'autre que celui qui a son image et sa ressentance doit détester, doit haïr, sur qui il doit exercer la violence. tous nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ a pris le visage humain pour nous montrer qu'entre nous il n'y a pas de différence. Ce qui nous oppose donc, c'est la présence dans notre cœur de l'ennemi de Dieu qui, ne pouvant pas atteindre Dieu, s'attaque à la faiblesse de l'homme. En mettant dans le cœur de l'homme la haine, la jalousie et toutes autres choses qui vont faire naître l'idée de vengeance, des rancunes pour dire tant que je ne te fais pas ce que tu m'as fait, je ne serai pas satisfait. Or, lui, il sait que délivrés de cette emprise de ce monde, nous serons libérés de l'ennemi et nous pourrons alors voir en chacun son propre visage. Comme nous nous regardons là, tu portes mon visage, je porte ton visage. Donc, nous ne sommes pas deux, nous sommes un. Donc, quel que soit ce que tu peux me faire dans ce monde qui est contrôlé par le prince de ce monde, je dois par la miséricorde de Dieu à nous manifester en Jésus-Christ par son sacrifice, comprendre que ce n'est pas toi qui t'opposes à moi, mais c'est l'ennemi commun que nous avons qui nous oppose et voudrait que nous puissions nous détruire. Et Jésus qui vient donc porter sa croix, c'est pour témoigner aux gens romains que nous sommes égaux devant Dieu et nous sommes aimés du même amour par Dieu que nous n'avons pas l'intérêt de nous opposer. Cet enseignement est tellement riche qui nous introduit à la troisième question à savoir quels sont les outils spirituels que nous devons utiliser au quotidien pour résister et lutter efficacement contre les principautés et les régisseurs de ce monde des ténèbres, les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Beaucoup de recettes sont présentées par beaucoup de gens. Il y en a qui se présentent comme des faiseurs des miracles. Il y en a, il y en a, il y en a, mais l'unique recette qu'il nous est donnée, c'est la recette de Dieu lui-même qui est contenue dans sa parole. Contenue dans la Bible qui est sa parole. Cette recette, c'est d'abord la foi. croire que Dieu est créateur et qu'il nous a aimés en nous créant et nous a créés par amour. Il nous a merveilleusement aimés encore en nous envoyant son Fils pour que nous puissions regarder le visage de Jésus-Christ pour le voir et comprendre qu'il porte un visage humain. Et pour nous aimer encore, nous montrer combien il nous aime encore, il a accepté que lui-même portant le visage humain se sacrifie pour nous, pour nous racheter. en moindant sur la croix, il a crucifié notre ennemi et en ressuscitant, il nous a réinstauré et réintégré dans la dignité de Dieu. En lui, nous sommes les enfants de Dieu. croire que Dieu est créateur, croire que Dieu est sauveur, il nous a sauvés à Jésus-mort et ressuscités. Croire que Jésus est ressuscité pour nous sauver. La première chose. Quel que soit ce que nous traversons comme épreuve, se jetait à Dieu. Comme un nourrisson peut se jeter entre les bras de sa mère ou de son père, s'abandonner à lui. Quel que soit ce que nous traversons comme épreuve, quel que soit les moments dans lesquels nous nous trouvons, savoir vous abandonner à Dieu. La deuxième chose, la prière. Prier. C'est la nourriture de l'âme. Comment être en dialogue permanent avec Dieu. Non seulement quand on est dans le besoin, oui, mais avoir cette nécessité d'union à lui dans la prière. Lui parler et le laisser nous parler. Voilà. La prière. attend et à contre-temps. Qui est ? Ensuite, respecter ses commandements. Respecter sa volonté. Vive conformément à la volonté de Dieu. En respectant le commandement de Dieu. se faire instrument de la volonté de Dieu. Je peux revenir sur la prière. Est-ce qu'il existe un modèle de prière ? Il existe un modèle de prière. Et ce modèle de prière entre parce que ses disciples comme nous étaient un peu perdus. Oui. Quand il le voyait prier, il se disait que lui, il a peut-être une autre manière de parler au terre. Que eux, les disciples, ils n'en avaient pas. C'est là pourquoi ils vont lui dire apprends-moi à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. Il ne va pas hésiter quand vous priez dite notre Père qui est aux cieux. Vous voyez un peu le jeu de mots grammatical qui est là et à cette faute que nous commettons ou cette incommatoire c'est-à-dire notre Père qui est aux cieux. Non. C'est la deuxième personne du temps présent. Je suis tu es. Il a dit quand vous priez dites notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire toi. Donc ça établit une relation directe. Ce discours est direct. Comme nous sommes en train de parler. Donc quand vous priez parlez à votre Père qui est aux cieux. Non. Qui est aux cieux. Qui est devant vous. Je comprends bien mon Père. Ma prière que Jésus nous enseigne après nous est établie tout d'abord une proximité une relation de proximité entre le Père qui n'est pas loin. Parce que s'il avait parlé d'un Dieu loin il parlerait à la troisième personne. Nous allons bientôt célébrer l'ascension. Le ciel ce ne sont pas les nuages que nous voyons au-dessus de nous. Le ciel c'est nous. Mais un peu au-dessus de nous. C'est-à-dire tout ce qui est plus grand que nous. Le ciel c'est ce qui est plus grand que nous. Mais le ciel est avec nous. Mais plus grand que nous. Donc lorsque nous crions nous devons d'abord supposer que Dieu est notre Père mais il est plus grand que nous. Parce que c'est notre Créateur. Mais même s'il est plus grand que nous il n'est pas éloigné de nous. Voilà pourquoi le discours est direct. Ensuite il va dire voilà que ton nom soit sans et que ton rien que ta volonté soit sans Donc il finit de lui donner toutes ces qualifications tous ces attributs là pour lui dire maintenant donne-moi. Donc la prière doit avoir ces deux mouvements là. La reconnaissance de Dieu comme Père créateur au-dessus de nous et la possibilité la capacité qu'il a à nous donner ce dont nous avons besoin. Donc c'est dans ces deux mouvements que chacun de nous doit mettre le contenu. l'émanation de toute cette prière sale au cœur à n'importe quel cœur un cœur bien préparé un cœur purgé on se dégage de tout encombrement pour laisser la place à Dieu même s'il est devant nous c'est dans notre cœur qu'il vit. Et mon Père est-ce que vous pouvez continuer l'explication de cette prière c'est-à-dire remettre nos dettes comme nous remettons dans cette prière qui est complète non seulement le Seigneur nous invite à une relation avec Dieu nous invite à une relation avec nous-mêmes et nous invite à une relation avec l'autre et la relation avec l'autre justement s'est traduit par la capacité que nous avons à intégrer l'autre dans notre vie et là nous devons en intégrant l'autre dans notre vie nous souvenir comment est-ce que Dieu nous a intégrés dans sa vie et là pourquoi on utilise la particule comme parce que chaque jour nous péchons et il voudrait que quel que soit ce que l'autre nous fait la capacité que nous avons à pardonner à l'autre doit être la même capacité que nous avons à nous tourner vers Dieu pour lui demander ce que nous voulons donc tout est fonction de l'établissement de la relation avec l'autre avec l'autre d'abord et remets nos dettes comme nous-mêmes nous les remettons à nos débiteurs après avoir observé ce passage il est identique à celui où le Christ notre Seigneur nous dit qu'il a résumé la loi en deux commandements aimer Dieu de tout son cœur et de toutes ses forces et aimer son prochain comme le soi-même mais quand on dit que c'est une prière qui résume tout on serait d'ici que c'est le condensé de tout ce qui est dans la relation de l'homme avec Dieu et dans la relation de l'homme avec le prochain donc la relation de l'homme avec Dieu doit passer par la relation de l'homme avec son semblant puisque nous ne sommes pas de l'homme et mon père si on poursuit un peu cette même prière nous arrivons à mais nous laisse pas entrer en tentation nous laisse pas entrer en tentation on a eu cette modification là avant on disait de ne nous soumettre pas à tentation effectivement c'est la chair qui est faible de l'esprit ok c'est justement dans la proximité de Dieu que nous pouvons avoir la force de résister à la tentation et nous demandons régulièrement cette présence là oui sans lui nous ne pouvons rien autrement dit la guérison émane de lui tout la protection vient de lui la défense vient de lui tout vient de lui s'il n'est pas présent on n'a pas son esprit nous n'avons rien voilà autrement dit mon père cette prière elle pourrait être comment je peux dire le message le grand message que le Christ nous a porté pendant son séjour sur la terre c'est-à-dire je lui ai dit que c'est une prière qui résume toute la mission de Jésus sur terre il interpelle notre coeur à la manière de notre vie comment vivre avec Dieu et pour Dieu à travers nos frères et pour Dieu Sous-titrage ST' 501